ImoTap tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on nous sommes samedi samedi j'ai décidé de pas me maquiller comme vous pouvez voir non je suis en week-end et nous allons faire des sushis voilà tout simplement des sushis avec la garniture au milieu parce que oui on peut être fainéasse mais on peut arriver à faire des sushis avec la garniture au milieu Alors il vous faut une natte à sushis qui est dessous il vous faut une natte à sushis il vous faut des feuilles de nourri alors pendant que votre riz refroidit j'ai dit moi j'ai découpé des petits bâtons de carottes et j'ai découpé des petites lamelles de saumon donc là j'ai pris du saumon fumé parce que je suis en mode fainéasse et que j'ai pas envie de m'emmerder à travailler des darnes de saumon sinon j'achète des darnes de saumon que je mets préalablement au congélateur pour tuer toutes les bactéries je décongèle donc je laisse une heure histoire de tout tuer donc il n'est pas forcément congelé congelé et après je travaille mon saumon je fais exactement pareil je fais des petites lamelles comme ça mais avec du vrai saumon là j'ai acheté du saumon fumé j'avais pas envie de m'embêter bon la préparation du riz je vous montre pas comment on prépare le riz donc je ne vous montre pas comment on prépare le riz parce que sur internet vous trouvez pas mal de recettes qui vous montrent la préparation du riz donc à vous d'en trouver une qui vous plaît et de la tester j'ai un petit bol d'eau pour pas que le riz me colle au doigt donc je vais vous montrer comment je fais moi pour que bien sûr après le saumon et la carotte soit au milieu de votre sushi donc j'ai ma feuille de nourrit je trempe un peu mes mains dans le l'eau je prends du riz voilà et je viens le mettre sur ma feuille de nourrit je retrempe un peu mes mains dans l'eau toujours sinon vous avez à voir le riz qui va vous coller je prends mes bâtonnets de carottes donc il m'arrive aussi de le faire avec du concombre ou de mélanger aussi les deux c'est on peut on peut s'amuser à tout faire vous pouvez le faire avec de la crevette avec du crabe vous mettez votre saumon voilà je ne sais pas il ya peut-être un peu trop de lumière voilà je retrempe mes mains et je viens rajouter une couche de riz encore par dessus il faut pas que votre riz soit trop chaud là il est vraiment juste juste tiède voilà j'ai recouvert et là c'est parti donc je tiens mon riz, ma natte et je viens enrouler attendez je vais dézoomer peut-être pour que vous puissiez voir mieux voilà voilà donc là j'ai enroulé avec ma natte je fais un point de pression quand même je viens dérouler on voit bien que je suis pas allée jusqu'au bout donc je reprends ma natte et je refais un petit point de pression alors moi j'aime pas que le sushi soit complètement entouré avec la feuille de nori donc pour moi là on a fait le tour j'enlève ma natte je prends un super couteau qui coupe super bien et je viens couper ma feuille de nori et comme en cuisine je prends toujours un peu d'eau et je viens jointer le reste de ma feuille de nori qui colle super bien alors là j'ai fait un rouleau de sushi que nous couperons après mais pour lui laisser une forme ronde de sushi je prends du film plastique après je le mets au frigo pour qu'il soit bien frais non du film plastique oui c'est du film étirable on appelle ça du film à micro-ondes je viens enrouler voilà et je... attendez que je déplace et je roule pour qu'ils gardent une forme assez ronde donc voilà là j'en ai fait déjà deux et je vais les mettre bien sûr au réfrigérateur pour qu'ils soient bien frais et pas tièdes puisque le riz est encore tiède alors pendant que mes sushis refroidissent au frigo je vais vous montrer autre chose donc avec un petit ustensile de fénias n'est-ce pas ? nous remplissons les petits encoches donc quand vous faites vos sushis et les autres roulés vous allez le voir de vous-même si vous ne mettez pas assez de riz sur votre feuille de nori quand vous allez plier ça va creuser ça ne va pas être bien et si vous en mettez trop de toute façon ça débordera sur les côtés c'est pareil pour la pression que vous allez mettre au moment où vous tournez votre natte si vous serrez trop fort le riz va sortir des côtés sinon si vous ne serrez pas assez fort de toute façon votre feuille de nori ne collera pas au riz donc là je ne fais que 4 ah ça me colle au doigt je ne fais que 4 petits sushis comme ça parce que je n'ai pas envie d'en faire plus donc j'ai rempli mes encoches je prends ça je viens je suis désolée j'ai le nez qui coule je viens tasser comme il faut j'enlève je retourne waouh comme c'est super difficile et j'appuie pour faire et j'ai les doigts qui qui glissent pour faire voilà sortir mes petits pavés de riz où je viens délicatement poser une petite tranche de saumon que j'ai bien sûr préalablement coupé je ne sais pas si vous voyez bien si je me mets à l'ombre peut-être devant la lumière voilà donc ça c'est des petits sushis aussi sympathiques à réaliser et avec ce genre d'ustensiles ça va très très vite vous voyez vous avez la petite encoche voilà la petite encoche derrière vous appuyez ça fait sortir le riz alors voilà mon sushi a passé quelque temps au réfrigérateur alors où vous prenez un m un m un couteau spécial sushi ou vous prenez comme moi moi j'ai un couteau de cuisine que j'ai super bien aiguisé pour couper mon sushi alors ça et ça c'est pas beau c'est dégueulasse on aime pas on vire alors il faut y aller en douceur donc vous pouvez voir et que ma préparation est au milieu yes j'y suis arrivé et vous coupez après si vous voulez des gros sushis ou des petits sushis c'est à vous de voir alors vous n'appuyez pas hein c'est vraiment tout en funesse voilà je sais pas si vous pouvez voir voilà ils sont bien au milieu donc après avec une sauce spéciale sushi que vous trouvez en magasin il n'y a pas voilà pas besoin de la faire vous même la sauce vous l'achetez déjà toute faite quitte à être fainéasse quitte j'ai oublié de vous dire un truc si vous adorez la cuisine asiatique vous avez ce livre les basiques de la cuisine asiatique ils font aussi pour l'italie les pâtes la france il y a plein de choses hein c'est de chez marabou mais vous pouvez voir c'est super bien fait voilà vous avez des images si vous n'avez pas envie de lire c'est un livre pour fainéasse aussi hein voilà avec toutes les préparations en images donc c'est un livre que je conseille moi je pique tout là dedans ça s'appelle les basiques de la cuisine asiatique et c'est de chez marabou le livre il coûte une quinzaine d'euros bon j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye 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 bye